... Bonjour et bienvenue dans notre émission Mangawatt TV. Bonjour, aujourd'hui nous vous accueillons pour débattre du sujet des mangas accompagnés de nos invités du jour. Moi je m'appelle Jackie, je suis passionné de mangas sportifs parce qu'il y a trois choses qui comptent dans la vie. Primo, le sport. Secondo, le sport. Et Tersimo, le sport. Moi c'est Erza, j'aime bien tous les mangas un peu guerriers. J'ai une solution quand il y a des problèmes. La tarte à sang d'eau. Moi c'est Neck, le fan de Dark. Pour vous, un beau week-end, c'est certainement de voir sa famille et ses amis vous profiter du soleil. Pour moi, c'est de voir un abattage avec beaucoup de sang. Moi c'est Julien, et ça va toujours bien. Pour moi, ce qui est important, c'est le romantisme et avoir de l'allant. Les gestes sont comme des aiguillons dans le domaine de la séduction. Merci à tous pour vos présentations. Et bien, passons tout de suite au débat. Julien, pourquoi croyez-vous que votre manga est le meilleur ? Et bien, parlons d'histoire. Lors de la période d'Edo, les images servaient à illustrer le texte. Mais à un moment, le processus s'inverse et les images prennent le dessus sur le texte. Nous sommes tous d'accord pour dire que les grands gestes sont plus importants que les longs discours. Merci Julien pour votre analyse historique, même si votre interprétation reste un peu personnelle. Et vous Erza, que pensez-vous de ce sujet ? Monsieur veut parler d'histoire ? On va parler d'histoire. Pour commencer, il faut savoir que les mangas, on les lit de droite à gauche. Comme les Emma Kimono. Vous ne savez pas ce que c'est des Emma Kimono. Ce sont des rouleaux qu'on déroule pour lire une narration horizontale. A l'époque de Nara, 710... 794 ! Mais dans Emma Kimono, il y a Kimono. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que de 710 à 1862, Charles Wigman a inventé la Japan Punch. Punch égale bagarre. Ben tiens, parlons-en. Et ben allez-y, Jacques-Tit, dites-nous ! T'as à avoir à côté d'avoir créé la première vraie BD japonaise dans Jiji Shinpo. Shinpo, Hippon, Judo, vous me suivez ? Quelqu'un va prendre la parole ? Enfin mon tour. Parlons d'une époque, 1905. Personne n'est né. A l'époque, quitte à savoir à côté d'avoir créé Jiji Shinpo, mais aussi Tokyo Punk. Et punk, c'est... Mais n'importe quoi ! Mais ouais, n'importe quoi, pour une fois qu'elle a raison ! En dessinère pas, voyons ! C'est moi qui ai droit ! C'est... De toute façon, elle n'ose pas... Mais moi, tiens, mais moi ! Tiens, mais moi, tiens, mais moi ! Non ! Non ! Non, je suis congé, c'est tout. C'est bon, tout le monde a repris ses esprits ? Vous vous croyez le meilleur ? Hum, bande d'inconscients ! Tout ça, ça ne sert à rien. J'ai en ma possession le Death Note. Tous vos mangas sont marqués dedans, et vous n'existez plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !